Bonjour, écoutez, aujourd'hui nous recevons notre ami Laurent Gaffaillard qui nous a amené une immense illustration de la géode. Laurent, c'est une illustration que, ce thème de la géode, tu l'avais déjà réalisé pour Christie's et je voulais savoir quelle est la différence pour toi entre cette illustration que tu as fait maintenant et celle que les gens vont découvrir dans ce petit reportage et celle que nous voyons aujourd'hui. Ben c'est juste que j'avais pas tout à fait la capacité d'imaginer ce qui se passait dedans à l'époque, ça me grillait le cerveau et j'étais pas resté satisfait de l'opération précédente. J'avais cette espèce de coagulation ou de sédimentation, l'architecture islamique sous forme de cristaux, donc j'avais fait les minarets tout ça mais le centre était noir et là j'ai eu envie d'explorer l'intérieur de la géode et de montrer un peu comment tout ça s'organise pour former une ville concave. Et donc voilà, ça fait 4 ans que j'ai digéré, c'est de la digestion quoi, il a fallu beaucoup de temps. Pour arriver à ça Laurent, c'est-à-dire que tu as réussi à faire un effet on dirait un peu comme une 3D et qu'effectivement on pourrait plonger dedans et être dans cette énorme cité qui au mieux d'être une géode de cristaux est une géode avec des cités quoi. Ben en fait j'ai fait des maquettes parce que pour penser la perspective des minarets et réussir à, même si après je ne l'ai pas respecté totalement parce que bon la géode elle n'est pas régulière mais j'ai pris des sphères en polystyrène et j'ai planté du balsat dedans pour fabriquer des prototypes et voir à peu près comment la lumière pouvait réagir à l'intérieur. Tu mets une lumière dessus pour voir où vont les ombres et lumières, c'est ça ? Voilà, c'est du bricolage et puis après j'ai complètement réinventé le truc mais au moins ça donnait une base et ça permet d'avoir une approche, déjà en fait de se dégager l'esprit pour se concentrer sur l'essentiel, c'est comment organiser les formes les unes dans les autres. En fait ce qu'elles ont là dedans c'est aussi d'intégrer les objets les uns dans les autres. D'accord. Et aussi que ça soit lisible j'imagine parce que là il y a tellement d'informations que notre œil sache où vous regardez, non Laurent ? C'est-à-dire qu'en fait il faut que… il n'y a pas de devoir mais pour que l'objet ait un côté écosystémique, que ça fasse vraiment comme une véritable formation géologique et en même temps un tissu urbain et qu'en fait on soit déjà squeezé entre la nature et la culture, qu'on ne sache plus si des humains construisent ce truc-là ou si c'est la géologie qui l'a fabriqué, il faut vraiment mixer les formes entre elles, les digérer, les malaxer pour que ça semble se coaguler tout seul et pour ça il y a beaucoup de travail d'emboîtage des pièces les uns dans les autres. Et bien alors là il y a de l'inspiration dans les volumes islamiques, dans les motifs islamiques mais la façon dont les cristaux s'emboîtent, la façon dont les gens faisaient des voûtes, imbriquaient les moucarnas, ces espèces de stalactites musulmanes et puis aussi tous les éléments architecturaux, comment combiner des octahèdres ou des cylindres ou des hexagones les uns dans les autres, comment… voilà. Si alors tu veux dire qu'il y a un énorme travail avant préparatoire pour arriver à une image comme celle-ci quoi, t'as bossé des heures et des heures sur des croquis… Le dessin c'est deux mois de boulot mais en fait il y a plusieurs années de digestion au niveau du vocabulaire de forme. C'est-à-dire que pour que le truc soit crédible en termes d'image, pour qu'en fait il y ait une émergence visuelle qui soit plus que juste les idées de départ mais un élément cohérent. On voit pas que c'est un bricolage d'idées mais juste un élément cohérent qui forme un tout. C'est la liaison entre ces éléments-là qui est importante et ça prend un temps fou pour assez comme apprendre à mélanger de l'eau et de l'huile quoi. Il faut vraiment les lier, les lier, les lier et ça, ça se fait dans le temps quoi. C'est une couture, une liaison. Et moi ce que je trouve génial dans ce dessin-là, tu sais que je suis fan de Tégéode, Laurent, c'est le fait qu'on voit qu'il y a des habitants qui sont tout petits, qui sont dans une énorme construction et qu'on les voit à l'échelle humaine, c'est dantesque quoi. On se dit, est-ce que ces gens-là, ils peuvent connaître ces gens-là ou aller voir ceux-ci ? Est-ce qu'ils vivent tous ensemble finalement ou est-ce qu'ils sont cloîtrés dans des quartiers quoi ? Alors ça après, le dessin, j'ai fait en sorte qu'on puisse y voir un peu ce qu'on veut. Je pense que le fait d'imaginer une géode comme ça par rapport à ces civilisations orientales, ça doit vouloir raconter quelque chose dans mon inconscient mais je ne peux pas savoir quoi. Moi j'ai une énorme admiration pour les civilisations orientales. Par contre, le dessin, il est à la fois symbolique de ce que c'est qu'une société, de ce que c'est que le temps, la durée et du rapport du monde, des contraintes naturelles presque géologiques, presque fondamentales qui s'exercent sur les humains et la civilisation et les arts graphiques, les choses culturelles quoi. Donc c'est vraiment un mélange des deux et en plus de ça, après on peut s'imaginer une histoire effectivement, on peut imaginer qu'il y a un empire, qu'il y a une cité avec effectivement des relations, de la sociologie et tout. Et puis les gens, en plus, le fait de les apporter dans le dessin, finalement on réalise que ça fait des espèces de picots comme un bruit à la surface du dessin qui rajoute encore au bourgeonnement général de l'image. C'est-à-dire que c'est comme le bruissement des feuilles dans un arbre, les humains là-dedans. Si c'était un organisme végétal, c'est ça, les humains auraient le statut des feuilles là-dedans. Sauf que là, c'est du géologique, alors je ne trouve pas l'image adéquate. Mais c'est ça, c'est qu'en plus de raconter l'histoire des humains, ils s'intègrent complètement dans le vocabulaire de ce truc-là et ils contribuent à le faire bruiser même graphiquement et peut-être même symboliquement quoi. Et toi, Laurent, là tu as passé des mois sur la réflexion de ce dessin, tu as passé deux mois sur la réalisation de ce dessin. Quand tu as fini ce dessin, tu te sens comme envidé, heureux parce que tu es arrivé au bout ? Est-ce que tu te dis, tiens, je pourrais encore faire un autre, c'est bon, la géote, c'est terminé, je ne referai plus quoi ? Dans quel état d'esprit tu es ? Je ne suis jamais content. Il y a toujours des trucs qui ne me plaisent pas à tous les niveaux parce que par exemple, au niveau du traitement graphique, il y a certains effets qui ne sont pas forcément totalement en accord avec l'idée. Il y a peut-être un flou que j'aurais aimé avoir à certains endroits mais dans le contexte où je l'ai fabriqué, j'avais envie d'aboutir l'idée. Et puis le problème, c'est que le monde bourgeonne dans mon cerveau ou peut-être ailleurs. Et en fait, c'est sans fin. Il n'arrête pas de fabriquer des surgeons. Moi, j'imagine les minarets en train de se ramifier et de former des coraux. Voilà, donc ça n'arrête pas. Tu te reverrais repasser deux mois sur une géode ? De nouveau faire un grand dessin comme ça d'une géode ? Pour que les choses se fassent, il faut qu'il y ait une raison interne à la problématique. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a un parachutage comme ça qui n'a pas trop de sens. Par contre, si l'objet, j'en avais déjà fait une, je l'ai refaite parce qu'il y avait un truc inabouti. Si en moi, il y a un truc qui n'est pas résolu, oui, il faut le refaire. Il y a un truc sacrifié. De toute façon, c'est clair qu'il y a une dimension un peu sacrificielle là-dedans. C'est vrai qu'il y a quelque chose que je cherche, que je ne suis pas trop capable de dire au-delà des mots que j'emploie et que j'essaie de trouver en ruminant. Parfois, je n'hésite pas à me relancer dans des trucs qui coûtent beaucoup d'efforts. Si je comptais les efforts, je n'aurais pas commencé. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent en voyant ce dessin-là ? Tu sais, les gens qui vont voir ce dessin-là. Par exemple, je suis happé par le dessin, j'ai envie de plonger dedans. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais qu'ils ressentent en le voyant ? Je pense que je laisse les gens un peu libres. Je pense que je laisse les gens libres de le prendre comme ils le sentent et comme ils l'admettent. Après, on est tous humains, donc moi aussi, j'ai deux jambes et deux bras et une tête. Pour moi, c'est vraiment ces images-là qui sont autour de l'architecture et de la géologie. C'est vraiment l'idée de la durée, qu'on est intégré dans des cycles d'évolution et de genèse des formes qui sont incommensurables. C'est d'autant plus effrayant et magnifique parce que les deux vont ensemble. C'est ce que j'essaye de dire. C'est qu'en fait, finalement, ça se tisse et ça se glisse dans les virtualités de notre culture, dans les choses qui se pensent être le plus humaines, voire même le plus divines. Là où les cultures se disent comme des religions, là où les cultures disent que les religions élisent l'homme comme le centre de leur monde, que l'homme a un destin exceptionnel, on le sent toujours, même dans ces représentations, ces cristaux dans ces trucs. C'est ce que j'ai essayé de montrer, que finalement, c'est la nature qui continue à évoluer, que c'est les cristaux qui continuent à se minéraliser, les formes qui se génèrent, enfin les lois qui nous font faire de la théologie au XIIe siècle ou penser à des formes d'art contemporain ou quoi que ce soit. C'est les mêmes qui ont assemblé les trilobites il y a des 300 millions d'années et fabriquer des plissements géologiques quoi. Et Laurent, pour arriver sur quelque chose d'un peu plus, on va dire terre à terre ou pragmatique, quelle est la technique que tu utilises pour faire cette illustration ? Ben, c'est du lavis, donc c'est des dessins qui sont à l'encre en quelque sorte avec des... En fait, il y a un dessin dessous au crayon. Et très poussé ton crayon ou pas très poussé ? Ben plutôt parce que, alors sur le lavis, en fait, on ne peut pas gommer, donc il faut que les éléments soient placés. Et en fait, je résous les problèmes de valeur au moment où... Je résous les problèmes de valeur et de conception générale au moment du crayon. Et comment tu as appelé cette oeuvre ? Est-ce que tu as donné un nom ? Non, là, ça va me faire brûler le cerveau. C'est des géodes. Mais pour l'instant, j'ai pas trop arrêté encore le titre, honnêtement. Ben, merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications. Merci Diane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !